What's up, bienvenue sur la chaîne Ultime Hockey Québec pour le cinquième épisode du Coach Ultime. Donc pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent peut-être pas la série, dans le fond ce qu'on vient faire c'est qu'on vient répondre aux commentaires de nos abonnés qui nous posent des questions sur équipes de rêve que ce soit en lien entre un choix entre deux cartes ou sinon ils nous commentent leur équipe au complet puis on peut analyser leur équipe puis leur donner des conseils sur quel, mettons, X-Factor devrait focusser, quel 94 gratuite devrait aller chercher et plein d'autres suggestions comme ça. Si vous voulez vous aussi participer à la vidéo pour que je donne des conseils, il y a deux façons de commenter puis encore une fois cette semaine il y en a qui ont fait l'erreur, ils n'ont pas mis leur commentaire à la bonne place et leur commentaire a été supprimé par YouTube donc je ne peux pas y répondre. Je pense qu'à Sky, son commentaire est là, il y avait sa question puis après ça il a mis son équipe puis finalement l'équipe a été supprimée parce qu'elle n'a pas été commentée à la bonne place. Donc on se rappelle, si tu veux poser une question normale comme Zachary Barre qu'on voit là, tu peux poster ça en dessous de la vidéo, il ne sera pas supprimé ou si tu veux écrire ton équipe dans les commentaires comme ça, tu écris mettons Mick David, Dreisaitl, Crosby, tu écris tes lignes toi-même puis tu peux mettre ça en dessous de la vidéo sans problème, ce ne sera pas supprimé. Si tu veux m'envoyer un lien NHL Hot Builder qu'on va voir dans la vidéo, il faut aller dans mon poste de communauté pour le commenter parce que sinon il va se faire supprimer s'il est en dessous d'une vidéo. YouTube ne veut pas de lien en dessous de leur vidéo. Donc je vais vous montrer comment on fait pour aller voir ça. il faut aller sur ma chaîne. Donc on va switcher, là on est sur NHL Hot Builder. On va aller sur ma chaîne, il faut aller ici. Donc une fois qu'on est sur ma chaîne... une belle carte que tu peux améliorer à ton RIB. Excusez-moi. Dans le fond, c'est ça. Une fois qu'on est sur ma chaîne, il faut aller dans la section communauté ici. On va cliquer sur communauté. Et là, on voit tous mes commentaires. Si vous n'avez pas fait votre vote pour le choix de notre Deviens Pro, on va faire une série Deviens Pro. Là, pour l'instant, c'est le franc-tireur qui l'avance avec 36%. On a juste 107 votes. Donc on n'a même pas le huitième de nos abonnés qui ont voté. Si vous voulez aller voter, vous avez encore le temps. La première vidéo ne sera pas faite avant la fin de semaine, ça c'est certain. Si vous voulez qu'on ait un gardien ou mettons une brute, je sais qu'il y a quelqu'un qui est intéressant pour une brute, mais allez voter pour ceux-là. Parce que sinon, on va y aller pour un franc-tireur. Moi, je prends celui qui va être le plus populaire. Puis revenant au coach ultime, c'est ici qu'il faut déposer les liens. Donc ça dit déposer vos liens ici pour la vidéo 5. On va dans les commentaires. Et là, on peut ajouter un commentaire où c'est qu'on voit les liens Hot Builder. Et ici, ils ne se font pas supprimer. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut juste s'assurer de le publier à la bonne place pour être sûr que votre commentaire ne soit pas supprimé. Donc à partir de maintenant, on va repartir dans les questions. On a en premier Zachary Bar qui demande est-ce que je vais prendre Kucherov X-Factor ou Fox X-Factor dans un pack choix X-Factor. Moi, 100%, j'irais avec Kucherov. Je pense toujours que si tu peux améliorer ton attaque avant ta défense, j'irais plus pour l'attaque. Ça dépend aussi. Peut-être que ton attaque finalement est vraiment stacké. Tu serais mieux pour aller prendre Fox en défense. Mais moi, un pour un entre les deux, j'irais certainement pour un Kucherov. Après ça, Sky, quel joueur FUI 94? Je devrais reprendre si j'ai pris Barzal 86. Ben là, comme je t'ai dit tantôt, il aurait fallu que je vois ton équipe. Je sais que tu m'avais envoyé ton lien. Si tu veux l'envoyer, comme je l'ai montré pour la prochaine vidéo, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais mettons que je te shoot ça vite de même, je te dirais soit Séguin qui est le meilleur centre du jeu, votre jeu, mais des 8-4 gratuites. Ou sinon, je dirais pour la défense, défenseur plus rapide, tu y vas avec Carlson. Puis si tu y vas avec un défenseur qui est littéralement un mur, comme Edman en défense, tu vas prendre Burns. Ou sinon, si tu aimes beaucoup ça, les mises en échec, tu peux aller te chercher aussi Chikrin qui va te faire des grosses mises en échec avec Brutalité. Ça, c'est les questions qu'on avait en dessous de la vidéo. Là, on va aller switcher avec les questions NHL Hut Builder sous le poste de communauté. Ok, en partant, on a Nova qui avait mis son NHL Hut Builder. On va aller checker ça. Donc, on a une première ligne de Pastonac, Jocito, Cryder. Donc, Pastonac, Jocito, très bon X-Factor. On continue avec ça. Stamco, c'est un autre excellent X-Factor. Lui, il est dessus. Il shoot de quel bord, lui? Il shoot de la droite, fait que tu l'as mis à la gauche. Parfait, ça. Tu pourrais même peut-être le faire jouer au centre. Il a des très bonnes stats. Mais quoi qu'il a 90 de vitesse à 86, fait que c'est vrai. Tu profites de sa vitesse à l'aile, excellent. Mathius, Tachok. Ça va me manquer dans la douleuve. Point, Mikita, Kutkoniemi. Le problème avec Mikita, c'est peut-être sa vitesse. Mikita, peut-être que j'arrêterais de l'améliorer. Je pense qu'il commence à 86. Je ne te suggérerais pas de l'améliorer personnellement. Parce qu'à 85 de vitesse, c'est un peu lent. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les icônes bonus qu'on devrait aller chercher sur NHL à ce moment-ci de l'année, je vous suggère vraiment d'aller la regarder. Donc, il faut savoir que c'est lesquels qui valent la peine d'être améliorés comparativement à leur coût et ce qu'on peut retrouver sur le marché. Puis ça, en tant que tel, pour l'attaque, c'est ça. En défense, on a Tchaïka, Prokop, Girard, Carlson, McDonough. Donc, ta défense, ça se dribble très bien. Tes deux premières lignes sont super belles, la défense. Puis après ça, ici, la quatrième ligne, pas pire. C'est sûr qu'on ne l'utilise pas beaucoup. Ça fait que ce n'est pas un peu bien grave qu'il y a des cartes de base. Ce qu'il faudrait peut-être améliorer, c'est ta troisième ligne. Puis tes alliés droits. Sinon, en tant que tel, le 94 gratuit logique, ce serait d'aller te chercher Barzal. Parce que Barzal est vraiment un autre niveau. C'est la meilleure carte des huit. Ça voit, il tire de quel bord. Il tire à droite aussi. Ouais. Tu as comme un peu trop de droitier que tu as mis à gauche. Puis là, ton aile droite est un peu faible. Ça fait que c'est peut-être ça ton problème. Mais tous tes joueurs tirent de la droite. Mais il ne faut pas que tu enlèves ces X-Factors-là. Ça, c'est sûr que tu les gardes. Ça fait que ce serait peut-être... C'est parce qu'il arriverait, si tu vas te chercher Barzal, c'est que ton Savoie se ramasse sur la quatrième ligne. Fait que rendu-le, il faudrait que tu focuses sur des améliorations sur ton aile droite. Tu continues à aller chercher des Team of the Week ou des Prime Time. Ou surtout, des étoiles du mois comme Savoie. Des cartes comme ça se font oublier. Puis c'est des super belles cartes. Donc, ils jouent super bien. Puis en défense, pour l'instant, pour vrai, ça va super bien. Peut-être aller te chercher un autre X-Factor. X-Factor, à ma carte, serait très, très, très bon pour toi. Tu as déjà sa carte de base. Puis Janet, tu retouberas. Barreto Beira va probablement être bon jusqu'à la fin de l'année. Donc, tu n'as pas besoin de changer ça. Fait que ça fait le tour pour tes petites améliorations que tu peux faire sur ton équipe. Moi, je te dirais que ta plus grande faiblesse, c'est vraiment ton aile droite. Fait que tu peux travailler là-dessus. Après ça, on a... Fred, salut, pas de lien, mais une question. Quels sont les feintes les plus utiles du jeu? Puis ça peut-être que ça mériterait une vidéo. Bon. En ce qui concerne les feintes, personnellement, j'en utilise quasiment pas. J'utilise le spinorama. Puis j'utilise genre la petite feinte, les feintes rapides là, quand on clique sur... sur genre ARB ou LB là. C'est quoi? C'est LB. C'est la petite feinte rapide là, qui fait comme un... Oup! Puis il l'envoie sur CD. Ou le... Ou le petit... La feinte du bout du bâton là, une petite cuillère. Mais c'est tout là. Parce que pour vrai, les feintes... Je pourrais faire une vidéo, c'est juste que ça serait quand même... Je sais pas si ça serait vraiment utile, parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent les feintes. Je sais que déjà sur Internet, sur YouTube, il y en a plein, plein, plein de vidéos qui passent au travers des feintes. Fait que je te suggérerais peut-être d'aller voir ça. Parce qu'en tant que telle, les plus utiles, il y en a pas qui sont utiles. Quand tu fais une feinte, tu te mets en risque de te la faire enlever plus facilement si ton gars se fait pas ok, si tout simplement, il y a pas des stats à s'élever pour supporter une feinte, puis il y en manque. Fait que c'est pour ça que moi, dans mes entrées de zone, je fais pas de feinte. Dans la zone, je fais pas nécessairement de feinte. J'utilise plus les contournées, puis tout ça, parce que en jeu, une feinte est pas nécessairement utile comparativement à quelqu'un qui en ferait pas. T'as comme un risque plus élevé de perdre la poc. Fait que c'est pour ça que moi, j'en fais pas personnellement. Mais c'est sûr, pour le côté fun, c'est sûr que faire des feintes et bravandais, c'est super beau. Fait que là, je te dis, si tu veux checker des feintes, puis comment les faire, ce serait plus une autre vidéo sur Internet. Ben, sur Internet, sur YouTube. Après ça, on a Sceptique. Voici mon hotbuilder. J'aimerais avoir ton avis sur la combinaison de lignes. Chois de synergy et conseils pour changer mon goaler. À noter que je prends mes cinq collecteurs champions pour monter Mick David. Décis le prochain bon def. Je risque de descendre ma car et sortir de l'aliment car trop petit def qui, contrairement au style de jeu robuste. OK. Parfait. Fait que prochain événement, il y a deux jours, ça veut dire que l'événement, pas racine, leader était déjà sorti. Fait que rendu là, on attend juste les All-Star. Question All-Star, je ne sais pas, c'est quoi les défenseurs qui sont sortis encore. On va le voir demain. On va le voir demain. Ben, ils sont sortis encore. Ils sont sur la liste pour participer au All-Star. Je ne sais pas si Edman y va. De Gaulle, mais en tout un, il va-tu? Non, parce qu'il est blessé. En tout cas, les gros défenseurs qui vont prendre, c'est ça, être plus robustes. On va les avoir demain. Fait que rendu là, tu vas pouvoir les voir. Vu qu'on ne sait pas nécessairement tout de suite qui ça va être. On va checker. On va partir sur ton NHL Hut Builder. OK. Donc, belle première ligne. McKinnon Bergeron. Oh, nice. Tu as mis le petit capitaine. Je pense que c'est le premier qui m'a mis un capitaine sur un des joueurs. Après ça, McDavid, super. C'est de mettre tes collecteurs là-dessus pour l'améliorer. Il va... Incroyable. C'est tout en haut de 80... Vitesse à 97. Accélération à 97. C'est malade. C'est malade. Tu veux ça sur ton équipe. Ovechkin. Stamkos. Oh, Bissonnette. Très bon choix avec Bissonnette. Je supporte ton choix. Je suis bien content. J'espère qu'il va bien pour toi. Stamkos, excellent. X-Factor. Après ça, André Choc, Crosby, Matthews. Wright McTavish, une dernière ligne des Hockey Roots. Excellent. Très, très, très belle attaque. Tout en haut de 90. Excellent. Pour tes suggestions de lignes, moi, ce qui me saute au jeu, c'est peut-être plus Matthews. Matthews, à cause de sa vitesse, je le mettrais plus au centre. Il a quand même juste 88 de vitesse. Puis lui, 88 de vitesse rendu en février, je trouve ça un peu lent. C'est pour ça que moi, je le préfère jouer au centre. André Choc, lui, il a toute la vitesse. Lui, c'est 88. Ok, je pense que c'est ça que tu me disais, t'as un jeu plus robuste. Ok, ça a de l'allure, ça a de l'allure, mais tu sais, Crosby, lui, il a 90 de vitesse. Ses mises en jeu sont à... Sous les... Sont à... Ok, ils sont à 94. C'est correct. C'est correct, dans le fond, tes lignes ont bien de l'allure. Là, pour vrai, je ne changerais pas grand-chose. Tes droitiers sont à gauche, tes gauchiers sont à droite. C'est très, très, très fort. Puis, pour ta défense, Carlson, Alexeyev, le temps, Valimaki, le temps, excellent choix. Oh oui, McCaw, excellent choix aussi, Goulet. Puis, t'as-tu dit pour ton goaler que tu voulais améliorer aussi? Je pense que t'as dit que tu voulais améliorer ton goaler. Changer ton goaler, OK. Dans le fond, la transition que tu pourrais faire avec un flowy, ce serait aller te chercher, si tu vois la vidéo puis t'as le temps de te le faire puis t'as assez de ressources, elle le boque. Le nouveau et le boque vaut, d'après moi, vraiment la peine avec sa grandeur d'un poteau à l'autre puis 94 overall. Fait que, si t'économises, tu pourrais peut-être aller te le chercher directement sur le marché ou sinon le construire puis l'améliorer peut-être jusqu'à 92. Ça pourrait être un choix. Sinon, si tu veux investir sur une X-Factor, la X-Factor Price va être le meilleur X-Factor gauleux jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est sûr. Puis sinon, n'importe quelle carte d'un gardien qui a d'un poteau à l'autre, je dirais en haut puis qui a, OK, tu vois, lui, il l'a, mais en secondaire. On le veut en or. On le veut en or d'un poteau à l'autre. Il l'a-tu en or aussi? Ouais, c'est ça. Ça, je pense que ça veut dire qu'il y ait argent. Mais c'est ça. On le veut en or puis pour tout un gardien qui est en haut de 90 d'overall qui est en haut, qui est 6 pieds 3 et en haut, je te dirais. C'est ça la méthode que tu vas aller chercher. Fait que les Vasilevski, les Price, les Hellebok, ça va être des bons choix que tu vas pouvoir faire. Puis en tactile, sinon, le reste de ton équipe, pour vrai, ça a bien, 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 bien de l'allure. Rendu là, peut-être remplacer ton Goulay avec un autre défenseur. Comme tu dis, Makar Goulay. Ah, c'est vrai, tu ne voulais plus ton Makar. C'est ça. Rendu là, c'est avec les 4 All-Star qui vont sortir. Puis sinon, je te suggère Dougie Hamilton X-Factor. Tu dis que tu es plus robuste, mais Dougie Hamilton 6 pieds 6, ça va être un des meilleurs X-Factor en défense que tu pourrais chercher. Fait que pour vrai, drop ton Makar si tu ne l'utilises plus jusqu'à base. Ramasse tous tes collecteurs puis mets-les, investis-les dans le Dougie Hamilton X-Factor. Je suis sûr que ça pourrait vraiment fiter ton style de jeu. Après ça, on a Sea Leagues. Voici ma team. Je voudrais savoir quel joueur 94 est compte du style gratuit. Je devrais reprendre et aussi qui je dois prioriser pour l'X-Factor et qui enlever. Parfait. On va aller regarder ton Hut Builder. Parfait. On a Pasternak Couturier et McDavid. Donc Pasternak, on veut l'avoir jusqu'à la fin de l'année. Il est endgame. Excellent choix. Pour ton McDavid, on veut Hunt pour sa carte X-Factor. Tu as sa carte de base. Donc si tu es capable de continuer à ouvrir avec tes collecteurs ou des 20 joueurs à chaque mois pour ouvrir un pack X-Factor, aller chercher McDavid si tu es chanceux, ce serait parfait. Après ça, Panarin, Matthews, Panarin est sur la limite d'être endgame, mais présentement, c'est ton cinquième X-Factor que je te dirais de garder. On va voir après ça si c'est lesquels que je te suggère d'enlever. Donc lui, si tu trouves McDavid, X-Factor, ce serait ton sixième McDavid, donc j'enlèverais Panarin. Mais pour l'instant, tu peux le garder. Après ça, tu as ta ligne de ceux que je te suggérerais d'enlever de Brinkat et O'Reilly. de Brinkat est très, très petit à 5 pieds 7. Oui, il a une bonne vitesse, mais c'est ce qui lui permettait de se démarquer au début de l'année et ce qui démarquait aussi les autres petites cartes, c'est leur vitesse. Mais là, rendu en février, toutes les cartes ont en haut de 92 de vitesse et ils sont très grands. Donc, de Brinkat va se faire intimider. Il ne peut plus jouer sur la maintenant. C'était bon au début de l'année, mais présentement, si mettons, il se ramasse contre un Rantanen, qui a autant de vitesse, mais qui est 3 fois plus grand et qui est plus gros et qui a des plus grandes stases de mise en échec, ton 2-4 va toujours perdre la pote contre lui. O'Reilly, pas la même chose. Lui, il a juste une carte littéralement pas bonne. Honnêtement, à 85-83 de vitesse. Donc, la vitesse n'est pas là. Les tirs, tout à 84. Même, mettons, tu l'améliore jusqu'à 90, ses tirs ne seront pas à 90. Donc, c'est vraiment une grosse valeur pour une carte qui ne vaut pas la peine, qui est loin d'être endgame. Mais là, sur ta dernière ligne, tu as Barzal et lui, Barzal vaut la peine parce que lui, il a des meilleurs tirs, il a une vitesse à 92 et il va avoir une carte 99 presque assurée et mettons, tu l'améliores juste un petit peu plus puis sa vitesse va atteindre genre le 94 si tu l'améliores à 89. Donc, on s'entend, c'est une carte avec une vitesse incroyable. Moi, je l'ai sur mon équipe et avec mes collecteurs que je vais recevoir, on va l'améliorer jusqu'au plus haut possible. Donc, c'est une très bonne carte. Lindjoss, lui, j'arrêterais de l'améliorer si tu pensais l'améliorer. La 83 de vitesse puis ses tirs, ça veut tout dire. Donc, si tu n'as pas vu ma vidéo sur les icônes qui valent la peine d'aller chercher, je te suggérerais vraiment parce que lui, pour moi, ne vaut pas la peine le Lindjoss à améliorer. Pour ça, tu as Bissonnette. Puis, pour ta défense, tu as Fox, Orlov, Carson, Chikrin, le temps Miller. Donc, je te suggérerais de continuer à améliorer Fox et Carson, ces deux qui vont être endgame. Orlov et Chikrin, c'est excellent, ça aussi. Pour ton 94, ah, puis en plus, juste avant de parler de ton 94, on va parler de ton gardien, tu as le bas qui est à 86 présentement. Je l'améliorerais à 87 pour activer d'un poteau à l'autre parce qu'une fois qu'il est amélioré, tu as d'un poteau à l'autre qui est la méthode à un Chalvender pour les goalers. Puis, tu as une grandeur de 6 pieds 4. Pour vrai, ça va être un excellent goaler puis tu n'auras pas besoin de l'améliorer pour les... dans un futur assez rapproché puis pour ce qui est de ton 94 gratuit, je ne peux pas te suggérer le Barzal 94 parce que tu as sa X-Factor puis plus que tu l'améliores, mettons, vu que tu peux l'améliorer en haut de 94, le Barzal X-Factor a plus de valeur que son 94. Fait que, tu sais, je le suggère pour ceux qui n'ont pas son X-Factor mais pour ceux qui ont son X-Factor, l'X-Factor a plus de valeur à mon avis. Fait que, ce qu'il nous reste, ce serait ces gains 94 que je te dirais au centre, tu pourrais venir en enlevant, toi, ton O'Reilly ou Lynn Joss, tu peux aller te chercher un nouveau centre puis il deviendrait ton meilleur centre à 98 de tir, 94, 95 de vitesse, je ne me rappelle plus exactement. C'est sûr, ce ne sera pas mauvais pour ton équipe. Puis, si mettons, ces gains, toi, ça t'intéresse un peu moins, je te dirais en défense, tu vas chercher Burns ou Carlson parce que tu as déjà Chikrin. Si tu aimes comment que Chikrin joue puis tu aimes les défenseurs un petit peu plus gros, Burns va être un mur pour toi avec sa portée vu qu'il est 6 pieds 5 genre, il va être très 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 bon pour toi ou sinon, tu t'aimes plus les défenseurs et être un peu plus rapide qu'Alson mais moi, je tendrais plus vers le Burns. Donc, en tant que tel, très belle équipe, il faut que tu focuses sur ton X-Factor puis aussi, continuer à faire tes défis pour te rapprocher de ton 94 gratuit mais en tant que tel, très belle équipe, continue même. Après ça, on a Sam, je ne sais pas si tu as des conseils pour ma team. Ah ben, c'est sûr qu'on peut avoir des conseils pour ton équipe fait qu'on a McKinnon X-Factor, excellent X-Factor, ça, deuxième meilleur X-Factor à mon avis, on continue à l'améliorer. Sébastien Aho, X-Factor, le Sébastien Aho, lui, je ne l'aime pas tant que ça, honnêtement. Je n'aime pas son build. Fait que si lui, tu pourrais mettre ton temps sur un autre X-Factor, peut-être que je le changerais parce qu'en plus, il n'est pas en 90, fait que ce n'est pas comme si tu l'avais amélioré tant que ça, tu pourrais le redescendre et prendre les collecteurs que tu as mis dessus. Là, tu as Ovechkin, Shifley, Shifley non plus, c'est un autre que son build est vraiment très, très, très mince. Il n'est pas, on dirait qu'il excelle dans rien. Fait que ce n'est pas nécessairement un des meilleurs X-Factors, j'en avais parlé de tous ces X-Factors-là dans ma vidéo sur lesquels X-Factors qui sont endgame pis Aho et Shifley ne sont pas d'X-Factors endgame comparativement à peut-être Ovechkin, McKinnon et Matthews. Fait que tu es encore de l'espace pour aller chercher un Stamkos, un Crosby, un McDavid ou même un Eichel. Eichel, lui, est endgame. Fait que rendu là, ce serait peut-être trouver d'autres X-Factors plus endgame que ceux-là. Après ça, ensuite, Matthews, lui, comme j'ai parlé tantôt, je le ferais peut-être plus jouer au centre à cause de sa vitesse. Jack Eichel, ah mais c'est ça la fin, c'est que tu as Jack Eichel, 16 bits. Fait que peut-être pas aller chercher un X-Factors parce que ça va être un petit overkill. Tu vas en avoir deux de la même carte, ça sera pas utile parce que là, tu vas perdre un 90 pour ton équipe. John Jason Pitterka, ça c'est super choix pour ta carte de Noël. Suzuki, 86. Fait que là, Suzuki, ça serait une carte à venir améliorer. Si tu aimes Suzuki, il va avoir une carte All-Star qui va sortir probablement vendredi. Donc lui, pour le prochain événement Match des Étoiles parce qu'il est au Match des Étoiles, fait que peut-être la remplacer par celui-là. Après ça, Stamkos de base. OK, vu que tu as Stamkos de base, continue à ouvrir tes packs X-Factor puis essaye de trouver X-Factor Stamkos avec tes collecteurs saisonniers ou 20 joueurs à chaque mois. Continue à en en ouvrir puis mettons que tu pung que ce soit Stamkos, Mick David ou c'était quel autre que j'avais donné tantôt Crosby. Tu peux venir améliorer beaucoup ton équipe puis tu as déjà la carte de base pour Stamkos. Joy Saito Racine, excellent. Ovechkin, à 86, parce qu'il ne peut vraiment pas vite. À 88 ou 89, Ovechkin, tu peux activer Distributeur. Et ça, j'ai trouvé que ça avait tellement boosté sa vitesse, je pars en échapper des fois. Je déborde sur l'aile avec Ovechkin puis j'ai vraiment trouvé qu'à une fois que je l'ai à 88, puis j'ai vraiment trouvé qu'une fois que j'ai activé Distributeur, il gagne la vitesse puis il joue plus vite que sa statale indique. Fait que pour vrai, Ovechkin ne me déçoit vraiment pas une fois qu'il est amélioré un petit peu plus que 87. Après ça, Taze base puis Barkov base 85. Fait que c'est sûr, la quatrième ligne, il faudrait améliorer ça. Rendu là, aller sur le marché, aller chercher une carte 88 à 40 000. Il faut juste d'économiser rendu là. Après ça, on a Makar, Halloween 87. Il est aussi Tempour 88. John Carson, Victor Edman. Victor Edman, X-Factor. Si tu aimes comment il défend, tu aimes son gros build, je te suggérerais vraiment de continuer à l'améliorer. John Carson, de base, ça veut dire que tu pourras aller chercher un autre X-Factor ici avec John Carson. Ça, ce serait un très, très, très bon choix en défense. John 86, puis Queenews 84. Sinon, laineux, base 84. Si ton laineux, tu l'aimes, tant mieux, garde-le. Sinon, peut-être aller te chercher Price de base 86. Moi, je l'ai eu pendant trois mois. Il était vraiment très, très bon. C'était déçu de ton gardien. Sinon, tu peux le garder parce qu'il est quand même assez grand, laineux, puis j'ai entendu des bonnes choses sur sa carte de base. Rendu là, moi, ce que je vois de ton équipe, Sam, ce serait vraiment d'améliorer tes X-Factor, ton choix de X-Factor. Si tu veux, mettons, des X-Factor qui vont plus être endgame, puis qui vont valoir plus la peine. Sinon, pour ton choix de 94 gratuits, j'aurais l'impression que c'est ta défense qui en aurait plus le besoin. Je dirais peut-être plus avec un Chick Run. Chick Run, ce serait vraiment un bon, bon boost. Si tu aimes Headman, tu vas aimer Burn, ça, c'est sûr. Ou sinon, si tu aimes les défenseurs, tu peux plus rapide. J'ai vu que tu as quand même Michael Carlson, Quinn Hughes, c'est des défenseurs plus rapides, mais rendu là, tu vas chercher un Eric Carlson comme 94 gratuits. Puis ça, tu le veux en attaque, tu vas être sûr de l'avoir en attaque. Enlève Mark Shifley, 88. Anyway, moi, je te suggérerais de l'enlever parce que je trouve que ce n'est pas un X-Factor qui vaut la peine. Tu vas te chercher Barzal, il devient sur ta première ligne puis McKinnon descend sur ta deuxième. Ça, ça pourrait être un choix. Puis si, mettons, tu ne veux pas descendre au cœur des deux, mais rendu là, tu vas te chercher ses gains sur 94 pour ta première ligne. Tu descends tranquillement pas vite les autres puis ça pourrait être ça aussi. Après ça, on a l'aviateur. Voici mon Hull Builder. Si j'aime moi quel changement faire avec tes lignes. Parfait. On va aller checker ça. Oh, wow! On a McKinnon, 90 X-Factor, excellent, premier lié. On a Barzal au centre et après ça, on a ici, ce tout-là. Ouais, c'est ça. Le problème avec Barzal au centre, c'est qu'il a 96 de vitesse mais en même temps, on veut profiter aussi de McKinnon à l'aile. Fait qu'on dirait que tu es comme pogné rendu là parce qu'au centre, c'est sûr, ce n'est pas ton Barzal qui va déborder à l'aile mais rendu là avec les Hull Team que tu as, je pense que tu peux quand même te permettre de le jouer au centre. Tu n'as pas tant besoin de ça, tu as quand même un McKinnon à l'aile. Après ça, Wright, Tavares, McTavish, Superbow, Pasternak, on continue à l'améliorer, un des X-Factor Endgame à mon avis. Eichol, 16 bits, Matthews. Le problème avec Matthews, c'est comme je l'ai parlé tantôt, il est peut-être un peu lent si tu le trouves lent rendu là, peut-être le mettre au centre. Après ça, on a Ovechkin, même chose, Ovechkin, comme j'ai parlé tantôt, l'auto-activé distributeur, moi avec distributeur, je trouve qu'il est super vite même si ça indique qu'il joue plus vite que 87, c'est certain. Excellente, excellente attaque pour vrai, rien à dire là-dessus. Rendu là, t'attends tes Master 7 pour vrai, rendu là, parce que rendu à 90, jumpy à un 92, ça ne vaut pas la peine, il faut que t'attendes un Master 7 à 94 ou 95, je te suggère vraiment des cartes en story qui vont sortir plus tard pour l'événement Match des étoiles, ça va être des excellentes cartes. Après ça, on a Carlson en défense avec Brian Strum. Après ça, c'est Makar puis Victor Hedman et Stevenson et Niemela. Hedman, tu pourrais l'améliorer parce qu'à 88, t'es rendu au moment qu'il est présentement, il y a 86 de vitesse, tu pourrais te l'échanger pour aller chercher mettons une de ses prime time 92, 93 si tu voulais vraiment un bon jump de carte de Hedman. Puis sinon, en tant que tel, regarde, tout est en haut de 90 quasiment, sauf peut-être Makar ici, fait qu'il est rendu là peut-être à suggérer un autre X-Factor, mais même à ça, toi, t'as de l'air de vraiment aimer ça, aller chercher des cartes, des bonnes cartes comme ça. Fait qu'économise puis va t'en chercher une sur le marché. C'est quoi qu'une carte, mettons, soit, mettons, tu pourrais remplacer celle-là de Makar par sa 90 but jeu de l'année. T'aurais un bon boost, 3 rolls de plus, ça serait notable, d'après moi, sur ta défense. Puis ton gardien, Carey Price 94, ça, tu gardes ça jusqu'à la fin de l'année, littéralement. Tu ne penses pas que tu vas avoir grand besoin d'amélioration là-dessus avec d'un poteau à l'autre d'activer. C'est la méthode, tu n'as pas besoin de rien d'autre dans un gardien. Donc pour vrai, excellent team. Les petites améliorations que je te dis, justement, c'est ça là puis des Master 7, vise pour des Master 7 parce que ton équipe en tactile, très, 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 très belle. Après ça, on a Random Hero. Salut de Suisse, international que la chaîne est devenue. On a du monde de Suisse. Voici mon équipe. Si tu peux me donner ton avis sur les lignes et tu vois des choses à changer, améliorer, merci beaucoup de tes conseils mais ça fait plaisir. On va aller regarder ça. Oh wow! Je pense que ça, c'est une des plus belles lignes que j'ai vues en attaque avec les X-Factors améliorés au max de même. Ovechkin, Joy Saito, McDavid, excellent premier trio. McKinnon, le Seguin, il compte du style. Ça doit être son 94 gratuit, ça. Ah, puis en plus, il y a Barzal. Wow! Rantanen, Totti, Forsberg, Barzal, Caprizov au max, Panarin, Matthews, Kane, Matthews qui le fait jouer au centre probablement à cause de sa vitesse, puis Kane. En défense, on a Makar, Edmond Totti, Dougie Hamilton, excellent X-Factor en défense avec 6 pieds 6. 6 pieds 6, les boys, on veut ça. Byram, Carson, puis Jacob Chikrin, honnêtement, puis tu as Price que tu as amélioré juste assez pour y activer d'un poteau à l'autre. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur une équipe comme ça. C'est tout des Master 7 améliorés au max. Ça, c'est Master 7 au max, Master 7 au max. Des Totti. En tout cas, je te dis, c'est économiste, puis attends, parce que je ne peux pas te suggérer quelque chose pour améliorer de même. Il faut que tu économises pour un Master 7. Ça ne sert à rien de remplacer ton game pour aller chercher une carte 90. Toi, tu fais des jumps sur les Master 7 puis tu les dévores. Peut-être remplacer ton Carson. Si tu aimes vraiment Carson, aller chercher son 94. Il doit être excellent sa carte leader. C'est une upgrade que tu pourrais faire. Puis sinon, c'est... Attendre l'événement en star puis voir comment tu peux profiter de ça. Une des meilleures teams à date que j'ai vu, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Donc, lâche pas puis passe un bon moment en Suisse. J'espère qu'il fait beau là-bas puis que c'est bien le fun. Parce que nous, ici au Québec, il fait fret. OK. Après ça, on a Titouane. Pourrais-tu me dire que l'icône de c'est choisir? Est-ce que j'ai trop d'X-Factor à gauche? J'ai 100 000, je ne sais pas trop quoi faire avec. OK. Puis là, tu as mis tes joueurs échangés. Manqués, on va revenir après ça. Donc, on a I-Call, X-Factor, excellent X-Factor. C'est gain 89. Rendu là, arrête de l'améliorer à part si tu veux te faire tes collecteurs gratuits en jouant en attaque RH d'ici la fin de la semaine prochaine, d'ici mardi prochain. mais honnêtement, dépenser tes collecteurs pour l'améliorer, ça ne vaut plus la peine. Berzer, l'X-Factor, ça c'est un excellent X-Factor aussi. I-Call, l'X-Factor, tu les gardes, les deux, ils sont endgame, les deux. Mathieu, Hubert d'eau, Stamkos, Makin, Landeskog, Duchesne, un leader, c'est un cousinel, Ton Stamkos, si tu dis que tu trouves que tu as trop d'X-Factor à l'aile gauche, moi je te dirais qu'avoir trois X-Factor, ce n'est pas un problème, tu as un X-Factor sur chaque ligne. Ça me cause l'affaire, c'est que tu peux l'améliorer et le faire jouer au centre. Il joue très très bien au centre, il a 81 de mise au jeu, si tu l'améliores un petit peu plus, il va très bien jouer, il pourrait remplacer ton Matthews et le faire descendre. Malkin, c'est sûr, si tu le trouves un peu trop lent, parce qu'il a quand même juste 85 de vitesse, tu peux le revendre puis aller te chercher une carte de Taylor Hall, mettons une 87-88 de Taylor Hall, ça c'est de la vitesse, ça serait très bon. L'Andes Grog, lui je trouverais qu'il ne vaut pas nécessairement la peine de continuer à améliorer, on fait juste regarder ses stats, 85 de vitesse, c'est très lent, puis mettons que tu l'améliores à 90, il va avoir juste encore 87 de vitesse pour un Cipion, ce n'est pas comme s'il était extrêmement grand non plus. Donc, l'Andes Grog, j'en avais parlé dans ma vidéo des X-Factor qui sont un game, lui il n'en était pas un. Pour ta défense de Pro Cup, Théodore, parfait, Nimela Orlov, pour vrai, je ferais jouer Orlov avant Théodore, et Orlov, je l'aime vraiment beaucoup, à moins que tu aimes vraiment beaucoup Théodore, que tu sois un fan de Théodore, Orlov a tellement un bon impact sur ma défense, moi je le mettrais peut-être sur la première ligne, puis ta dernière ligne, Pietrangelo Hughes. Fait que là, les améliorations qu'on veut faire sur ton équipe, c'est aller chercher peut-être un autre X-Factor en défense, soit un X-Factor à McCart, à Hamilton, ou même Headman, ce serait des bons X-Factor en défense, puis pour le reste, ce serait de faire des petites améliorations tranquillement pas vite, économiser tes coins, tu peux aller voir sur le marché ce que tu peux avoir pour 45-50 000 pièces, puis t'acheter des petites améliorations pour ton équipe tranquillement pas vite comme ça, puis continuer à faire tes matchs rivaux, puis clash, ça c'est vraiment que tu l'as packé, fait que ça c'est un excellent pack que t'as eu, fait que je te suggère de continuer à ça, puis peut-être tu vas améliorer en packant les bons trucs, tu vas pouvoir améliorer ton équipe. Price à 87, juste assez pour activer d'un poteau à l'autre, c'est l'idéal, donc c'était pour un gardien, pas besoin d'aller chercher quelque chose d'autre là. Le dernier, c'est le commentaire de Chad, qui nous dit dis tout ce que tu veux, Chad je sais qu'il y a une équipe de demi-dieu, donc on va aller continuer à regarder ça, on va voir ce qu'on peut lui dire sur son équipe, on va dire tout ce que je veux. Il y a Zetterberg que je veux, j'ai tellement hâte de me le faire, il doit être excellent. Après ça, on a Seguin marchant, donc ligne de 94, un autre 94 Seguin, ça c'est Jack Hughes, Kaprizov, McKinnon, Joceto, Malkin, Marner, McDavid, Berdell. Pour ton équipe, qui va être 99 d'ici la fin de l'année, je le sens, Marner n'est pas Endgame. À moins que ce soit un de tes joueurs préférés, Marner je ne l'aime pas. Marner, il y a quelque chose sur cette carte-là qui fait qu'il joue comme, il y a la langue sortie sur sa carte, c'est pour ça que je ne l'aime pas. Non, ce n'est pas vrai, mais il y a, il y a quelque chose de sa carte qui fait qu'il joue faible, il joue un petit peu plus faible. Je ne sais pas si tu vas comprendre qu'est-ce que je vais te dire en disant ça, mais je ne sais pas. Tu pourrais aller chercher un autre X-Factor pour le remplacer. J'ai vu, tu n'as pas de Vetchkin, tu n'as pas de, qui c'est ça, qui c'est que tu n'as pas d'autre ? Tu pourrais aller chercher I-Cold X-Factor, I-Cold X-Factor est excellent. Puis sinon, suggestion, va te chercher un meilleur McDavid. Oui, à 92, on pourrait dire qu'il y a endgame à cause de sa vitesse, mais c'est ses tirs, on s'entend. La puissance, c'est juste à 90, tu peux aller te chercher mieux. Il est-tu non-échangeable ? S'il est non-échangeable, c'est sûr, ça va faire mal d'aller t'en chercher un autre et de l'avoir deux fois, mais avoir McDavid sur ta quatrième ligne, ça fait quand même mal aussi. Peut-être économiser et aller te chercher une autre carte à McDavid. Puis après ça, Hubert d'eau sur ton aile droite sur la quatrième ligne, excellent. Pour sa défense, tu as Fox, Edman, Burns, Boomeester, Carlo, Orlov. Défense de malade, ça, il n'y a pas personne qui est capable de scorer avec sa défense-là. Même moi, je n'ai pas été capable de scorer quand on a joué contre. Puis en plus d'un net, tu as Totti, Vasilevski. En du là, pour vrai, t'attends, t'attends, puis t'améliore ton Marner. Mais sinon, pour vrai, je sais que tu vas aller te chercher une carte All-Star, une carte Match des étoiles qui va sortir ce vendredi. Tu vas pouvoir venir améliorer peut-être, améliorer quoi? Améliorer quoi? Il n'y a rien à améliorer. Il faudrait que ce soit un Masterchef genre 95 pour que tu puisses les améliorer. Puis même à ça, il faudrait que tu sors de ton ennigment à 1,90. Ça n'a aucun sens. Tu as vraiment une très, très belle équipe. Donc, beau flex, beau flex que tu as une équipe stackée de même. Donc, lâche pas puis pour vrai, continue. Je pense que tu es arrivé en Division 2. Je suis sûr que si tu continues à grinder puis tu vas être capable de monter en Division 2 puis peut-être atteindre Division 1 d'ici la fin de l'année. Mais en tant que tel, l'équipe de malade puis ton Vasilevski doit être très, très, très bon. Donc, ça fait le tour. On a fait tous les commentaires qu'on voulait faire qui ont été commentés. si, encore une fois, votre commentaire n'a pas été vu. Moi, je passe au travers de tous les commentaires qui sont là. Donc, si je n'y ai pas répondu, c'est probablement parce qu'il a été supprimé. Si c'est le cas, faites juste le reposter sur la prochaine vidéo en dessous dans le poste de communauté si c'est un lien ou sinon sur la prochaine vidéo. Puis, je devrais y répondre. Sinon, on trouvera nos manas si vous, mettons, vous me dites que le vôtre se fait toujours supprimer. On va trouver une façon de s'arranger. Le prochain épisode devrait être publié la semaine prochaine. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Puis, n'oubliez pas d'aller voter pour votre choix de carrière devient pro. C'est sûr, j'aimerais ça avoir quelque chose de plus créatif que France Nereur mais en tant que tel, essayez d'aller pour des taux du chapeau puis scorer plein de buts à chaque game. Ça pourrait être le fun aussi. Rendu là, moi, je veux juste faire ce que vous, vous préférez puis vous trouvez intéressant. Donc, passez une belle fin de journée puis on se revoit plus tard dans un live ou dans une vidéo. J'ai bien honte à l'événement Match des étoiles. Donc, passez un beau moment. Prenez soin de vous autres. Ciao.